Je vais commencer. Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Je suis en présence d'un auteur, Luc-Antoine Malot, et je suis à la magnifique librairie de Verdun, située sur la rue Wellington à Verdun, un très, très bel endroit pour découvrir des livres. Luc-Antoine Malot a écrit trois ouvrages. Il va nous en parler de son plus décent, mais avant ça, j'aimerais se le présenter. Donc, Luc-Antoine, dis aux gens, « Qui es-tu et que fais-tu? » Allez! Bonjour, je suis Luc-Antoine Malot. Je suis un passionné de l'humain et je suis un passionné d'atteindre les résultats en équipe. Pour moi, c'est vraiment ces deux dimensions-là qui sont réunies dans mon premier livre comme dans mon dernier et puis dans le coaching. Ce qui m'intéresse, c'est atteindre des résultats ensemble, que ce soit en entreprise, en famille, dans les équipes de sport, comment on fait pour mieux s'harmoniser et atteindre tout le monde de plein potentiel. Excellent. On va parler encore des livres tout à l'heure, mais Luc-Antoine, petit fait que je trouve quand même important et bravo à toi. Tu as eu l'occasion de travailler à l'international, notamment au Maroc et en France, entre autres. Oui. Donc, bravo à toi. Donc, on jasait de ça. Je trouve que c'est une expérience vraiment géniale. Ça doit t'apporter beaucoup de pouvoir desservir des clients un peu internationaux comme ça. La différence culturelle, ça te connaît, là. Oui, oui, oui. En fait, ce qui est extraordinaire quand on voyage et qu'on travaille avec les humains à travers le monde, c'est qu'on s'aperçoit que, à la base, c'est les mêmes besoins qui rejoignent tout le monde. Mais il y a des différences dans les cultures, il y a des différences dans la façon de fonctionner, il y a des différences dans la faction de communique, il y a des choses qui se disent pas. Et ça vient changer notre optique, notre façon de travailler en équipe. Ça nous oblige à ralentir ou à accélérer dans certains cas. Donc, oui, moi, je suis chanceux, j'ai pu aller au Maroc et je suis aussi sur la France, particulièrement à Toulouse. Excellent. Alors, on va saluer les gens de Toulouse et du Maroc. Alors, Luc-Antoine, tu as eu, toi, le courage d'écrire trois livres. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui t'a amené à vouloir publier. Puis, si tu en as fait trois, à quelque part, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour toi. Donc, si tu veux nous parler de ton petit chapeau auteur, j'aimerais ça, puis après ça, on présente ça ton plus récent. L'histoire d'écrire des livres, ça a commencé par une éditrice qui m'a dit « C'est intéressant ce que tu nous dis, je voudrais que tu écrives. » Et là, j'ai été pris d'un grand vertige, d'une très grande peur. Ceci étant dit, j'ai surmonté ça. Et avec le temps, parce que le premier livre, c'est en 2007-2008, puis le dernier, l'année dernière, le « écrire », pour moi, c'est aller à l'école. Écrire, pour moi, c'est prendre le temps d'observer la vie, de lire d'autres choses, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de vouloir simplifier aussi tous les concepts qui nous sont présentés pour les rendre digestibles aux managers et aux gestionnaires que j'accompagne et aux gens en général que j'accompagne. Donc, pour moi, écrire, c'est ma façon d'apprendre, c'est ma façon de divulguer et de simplifier et d'aller plus loin. C'est vraiment, c'est rendu comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis, puis ça va te faire plaisir de savoir qu'un auteur très célèbre a la même optique que toi. Il s'agit d'Hervé Serriac, ce qu'on a vu récemment, et qui disait exactement la même chose. Pour lui, c'est un processus d'apprentissage. Écrire un livre, c'est quelque chose qui lui permet d'intégrer, de verbaliser, de rédiger ses pensées. Donc, bravo à toi de faire ça comme ça. N'empêche qu'un livre, c'est aussi une carte de visite. Oui. Donc, ta plus récente carte de visite, d'ailleurs, s'appelle « Comment faire exceller son équipe ». Oui. Un beau petit livre, un très beau petit format, publié chez, voyons, Grasch, Grasch. Grasch. Caroline Bineau, juste pour voir, OK? Caroline Bineau, je voyais toutes ses qualités professionnelles. Elle a des lettres à pu finir après son nom. Où est-ce que c'est? En tout cas, elle a des diplômes. Elle est CFA, elle est coach, elle est ici. En tout cas, c'est impressionnant. Alors, parle-nous, présente-nous, puis on fait un petit coucou à Caroline. Donc, c'est quoi ton livre, de quoi ça parle, puis on va poursuivre avec ça. Bien, en fait, écrire un livre sur les équipes, sans travailler en équipe, ça fait déjà un peu spécial. Donc, j'ai rencontré Caroline, on a décidé de travailler sur les équipes. Qu'est-ce que c'est « Comment faire exceller son équipe »? C'est un petit recueil d'idées. En fait, c'est 27 capsules de deux pages à quatre pages. En fait, on présente un concept sur une page et demie, et on vous envoie un exercice réfléchir. C'est un processus qui nous amène des premières questions qu'on doit se poser quand on rentre en poste et qu'on veut faire actuellement une équipe. Jusqu'à la fin, divers outils qui nous permettent de faire face aux différentes problématiques auxquelles un gestionnaire ou un manager fait face. Donc, c'est ça, c'est un outil de travail. Puis, j'ai envie de témoigner d'un manager qui m'en a parlé la semaine dernière avec qui j'étais. Il me disait, Luc-Antoine, j'ai plongé dans « Comment faire exceller son équipe ». Comme tu nous le dis, j'ai plongé au hasard parce qu'il n'y a pas d'ordre nécessairement. Et j'ai eu des réponses, j'ai eu des questions, j'ai pu réfléchir et vraiment, ça m'a fait du bien. Donc, c'est vraiment intéressant ce témoignage-là. C'est comme une petite Bible. Alors, dans la petite Bible, on ouvre ici et on a 27 chapitres. Il y avait un autre mot que tu as utilisé qui était bon aussi. Donc, c'est un gestionnaire qui se pose une question. Je vais vous donner à Doc, là, ici. Donc, donner de la rétroaction de qualité au quotidien. Comment on fait ça? La gestion des résistances, le développement des compétences. Donc, si on est gestionnaire, qu'on ait eu beaucoup ou peu d'expérience, à un moment donné, on est confronté à des questions, des défis. Comment est-ce que moi, je travaille vis-à-vis ce défi-là? Et là, on vient chercher le petit livre à Luc-Antoine. Puis là, toi, tu proposes à tes lecteurs toute une série de questions qu'il doit ou elle doit travailler. C'est ça ton concept. Seul ou en équipe. Exactement. Donc, c'est ça, c'est une petite Bible. Bien, oui, c'est une petite Bible. Une petite Bible, parce que la Bible, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on lit pour apprendre. Et là, bien, le guide fait en sorte qu'on peut travailler chaque question en équipe ou individuellement. Très intéressant. J'ai envie de vous parler seulement que, dans les organisations, on parle beaucoup de la notion de valeur. Oui. Les valeurs sont très, très, très importantes. Puis on se dit, ça nous prend des valeurs fortes, des valeurs qu'on porte. Puis on se dit, bon, bien, le respect. Le respect, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas, en entreprise, dans une équipe, dans un groupe, seulement nommer une valeur, parce que tout le monde, chacun de nous, on construit comportementalement cette valeur-là d'une façon différente. Je te regarde dans les yeux, je ne te regarde pas dans les yeux, je te respecte, je ne te respecte pas. Je te sers la main, je te sers la main molle. C'est quoi le respect? Donc, on vous propose une réflexion à faire avec vos équipes sur les comportements attendus face à la valeur, les comportements qu'on ne voudrait pas avoir, les comportements qui seraient améliorés, les comportements d'excellence. Donc, on vous propose une réflexion qui vous permet d'aller plus loin. Puis c'est ça qu'on fait dans chacune des captures. Comment réfléchir pour aller un petit peu plus loin pour atteindre l'excellence en équipe? Alors, c'est un petit livre qu'on garde près de soi. Aussi dans les salles d'équipe, dans les salles de rencontre, quand on se pose des questions, donc ça peut être un travail qui se fait entre collègues. Donc, un livre vraiment pratico-pratique pour faire exceller son équipe. Peut-être finir sur la collaboration avec Caroline. Comment ça a marché? Avez-vous divisé les thèmes? Avez-vous conçu chaque questionnement ensemble? Le livre a été co-écrit de A à Z. On se passait le clavier. OK. On a travaillé pendant plusieurs mois. Et je devrais dire, dans une très, très grande facilité, puis un très, très grand respect, on a chamboulé la table des matières 25 fois minimum. On a construit les thèmes, on a enlevé des choses, on a rajouté des choses, mais à chaque fois, c'était dans l'écoute, dans la présence à l'autre, dans la présence à soi. Et avec l'intention de faire de ce petit débloque, quelque chose d'utile, qui va aider les entreprises, les gestionnaires, de tous niveaux, en fait, je pense, de tous niveaux. Alors, bravo à toi, Luc-Antoine. Merci. On va attendre le quatrième. Merci de prendre le temps de partager ton savoir, puis on te laisse, on te souhaite vraiment bon succès avec tout ça, ici comme ailleurs. Merci à Caroline, puis merci à toi. Merci, ça fait plaisir. Merci à mes Tipeurs et sous-titres. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501